Taiti, j'ai faim ! M'en parle pas ! Moi qui croyais qu'on allait se régaler chez Piccolomon... Mais au moins, il nous a permis de nous refaire confiance ! Oui, je suis vraiment désolé de tout ce qui s'est passé, Agumon ! Je te fais la promesse que tu ne redeviendras plus jamais un Skullgreymon ! Tu peux compter sur moi, je te ferai évoluer de la bonne manière cette fois ! J'ai confiance en toi, Taiti ! Tu peux compter sur moi aussi ! Même si je n'ai pas tout compris à ce que nous a fait voir Piccolomon ! C'était un monde étrange ! On s'est retrouvés dans mon passé, il s'agit de mon monde ! Ah, mes parents, ma petite soeur, il me manque ! Et puis les bons petits bentos de maman aussi, même s'ils ne sont pas toujours réussis ! C'est quoi un bento ? C'est une sorte de boîte où tu conserves la nourriture pour la manger plus tard ! Ma maman nous en préparait toujours pour aller à l'école ! Mes préférés, c'est quand elle ajoute les petites saucisses en forme de pieuvre ! Mais comment elle fait ça ? Ah oui, dans notre monde, c'est très différent de votre façon de vous nourrir ! On a les magasins pour aller acheter plein d'aliments et plein d'agrédients pour cuisiner ! On peut même avoir des plats tout faits ! C'est génial ! Ce serait pas le genre d'endroit où on avait trouvé les scanners ! Entre autres, oui ! Ce type de lieu s'appelle un konbini, et on en a beaucoup au Japon ! Ils sont ouverts 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ! En avoir un près de chez soi, c'est idéal pour les petites fringales du soir quand ton frigo est vide ! C'est super pratique ! Mais ça doit être amusant de préparer soi-même à manger aussi ! Tu sais cuisiner toi, Taichi ? De base, pas vraiment ! Mais Yamato m'a appris à cuisiner des omouri ! C'est du riz enveloppé dans une omelette, c'est très facile à faire ! Juste à cuire le riz et les oeufs, un peu de sauce tomate et le tourijouet ! Ça a l'air trop bon ! Je veux que tu me fasses goûter quand on ira chez toi ! Aucun problème Agumon ! Je vais totalement t'initier à la cuisine japonaise quand on rentrera à la maison ! J'en salive d'avance ! Enfin, j'espère que tu aimes le riz, car c'est quand même la base de notre alimentation au Japon ! Il faudrait pas que tu passes à côté du riz au curry aussi ! C'est l'un des plats les plus communs chez nous qu'on fait toujours en grande quantité pour que ça tienne sur plusieurs repas ! Je ne suis pas difficile tant que ça se mange ! Mais pourquoi vous mangez autant de riz ? Je ne sais pas trop ! Peut-être parce que c'est des féculents, comme les pâtes, les lentilles ! Notre coach de foot dit toujours que le sucre lent, c'est le carburant des sportifs ! C'est super ! Je veux manger plein de riz, plein de pâtes et plein de lentilles alors ! On m'a toujours dit que les protéines, c'était super pour évoluer ! Et bah dans les lentilles, il y en a aussi ! Mais on va quand même veiller à ne pas se gaver comme la dernière fois ! Sinon, la petite préparation qui est bien pratique à faire aussi, c'est les onigiri ! Il suffit de faire une boule avec ton riz que tu peux farcir avec n'importe quoi ! Tu peux la tenir avec une feuille d'aglenori, et ça en fait un super enca que tu peux emmener partout avec toi ! C'est trop bien ! Je vais essayer d'en faire une ! Je la garnirai avec la barre chocolatée que tu m'avais fait goûter la première fois que j'ai évolué en Grémone ! Euh, je suis pas très sûr que ça aille bien avec ! Mais le riz se marie tellement bien avec tout un tas d'autres choses ! Le bonburi, c'est l'exemple parfait ! C'est un grand bol de riz que tu peux garnir avec des légumes frits en tempura, de la viande façon katsudone, ou encore du poisson cru en sashimi ! Il existe tellement de manières de préparer à manger chez vous ! Ça me donne l'eau à la bouche ! D'ailleurs, c'est drôle que tu dises ça, puisqu'on peut même boire le riz ! Quoi ? Vous faites aussi des boissons au riz ? En quelque sorte ! Avec l'alcool de riz, on peut faire du saké ! Mon père aime bien, mais c'est pas pour les enfants ! Pourquoi ça ? Ça te fait agir bizarrement, un peu comme si tu te transformais en Skull Grémone, et après, tu ne te souviens plus de rien ! Oh ! Ben alors, je préfère passer mon tour sur ça ! De toute façon, vous avez tellement d'autres bonnes choses ! Exactement ! Et je suis certain qu'avec tout ça, t'auras plus aucune difficulté à évoluer de la bonne manière ! Euh, Tahiti, on a dit qu'on ferait attention de ne pas se gaver ! Ah oui, c'est vrai ! Mais je me suis aussi donné faim, maintenant ! Manger ! Lourriture ! On a faim ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !